Alors dans cette vidéo, pour ne pas changer, on va prendre un sous-espace V qui est inclus dans Rn On a un sous-espace V de Rn, et du coup on sait que le complément orthogonal de V est lui aussi inclus dans Rn Et on a vu dans la dernière vidéo qu'on sait maintenant que la dimension de V plus la dimension du complément orthogonal de V est égale à N Et dans cette vidéo, on va voir ce qu'on peut dire sur des vecteurs de Rn par rapport à V et le complément orthogonal de V Alors la première chose qu'on va essayer de voir, c'est qu'elle est l'intersection entre V et le complément orthogonal de V C'est-à-dire, on va supposer, supposons un vecteur X Supposons qu'on a un vecteur X qui appartient à V Et que ce même vecteur X appartienne aussi au complément orthogonal de V Et on va essayer de voir, est-ce qu'on peut dire des choses sur ce vecteur X Alors si X appartient au complément orthogonal de V Ça veut dire que, par définition, le produit scalaire de X par un vecteur V V est égal à 0 pour tout vecteur V Qui appartient à mon sous-espace V Donc j'ai que le produit scalaire de X par un vecteur de mon sous-espace V est égal à 0 Et oui, mais ce qu'on sait, ou ce qu'on a supposé, c'est que X appartient aussi à V Donc au lieu d'écrire V ici, je peux écrire X Donc ça, ça implique que X scalaire X est égal à 0 Parce que X est à la fois dans le complément orthogonal de V et dans V Et si X scalaire X est égal à 0 Ça veut dire que la norme de X au carré, ou le module de X au carré, est égal à 0 Et donc ça, maintenant on sait, on l'a vu plusieurs fois Que le seul vecteur dont la norme est égal à 0 Ou le seul vecteur dont le produit scalaire par lui-même est égal à 0 C'est le vecteur nul Donc ça, ça implique que X est égal au vecteur nul Donc ce qu'on vient de dire, c'est que Si on suppose qu'on a un vecteur X qui est à la fois dans V et dans le complément orthogonal de V Alors forcément, ce vecteur X est égal au vecteur nul Et ça, ça veut dire que l'intersection de V En fait, l'intersection, on va l'écrire comme un U à l'envers L'intersection entre V et le complément orthogonal de V C'est égal à l'ensemble composé par le vecteur nul Donc ça, on peut le dessiner Si on suppose, on dit que cet ensemble-là Tout cet ensemble-là, c'est Rn Ça, je dis que c'est mon ensemble Rn Et je vais dire que mon ensemble, mon sous-espace V, c'est ça Ça, c'est mon sous-espace V Et à ce moment-là, je peux dire que mon sous-espace complément orthogonal de V Je vais le dessiner comme ça Ça, c'est le complément orthogonal de V Et je sais d'après ce que je viens de dire Que la seule intersection entre V et le complément orthogonal de V Donc le seul vecteur qu'on a à cette intersection ici C'est le vecteur nul C'est le seul vecteur qui est à la fois dans V Et dans le complément orthogonal de V Bon, très bien, c'est une première caractérisation du coup Des vecteurs par rapport à V et au complément orthogonal de V Alors maintenant, si on suppose On va supposer qu'on connaît la dimension de V Et que la dimension de V, c'est égal à K K, on ne le connaît pas forcément Mais on dit que la dimension de V, c'est K Alors ce qu'on sait C'est que la dimension du complément orthogonal de V Ça va être égal à quoi ? On sait que la dimension de V plus la dimension du complément orthogonal de V C'est n Donc si la dimension de V, c'est K C'est ce que je viens de dire Alors la dimension du complément orthogonal de V Ça va être n-k Parce que si on fait K plus n-k Ça fait bien n Donc la dimension du complément orthogonal de V C'est n-k Bon, une fois qu'on a dit ça Du coup, on peut supposer qu'on connaît une base de V On va dire que l'ensemble composé des vecteurs V1, V2 jusqu'à Vk Il y a K vecteurs On dit que ça, c'est une base de V On va supposer que ça, c'est une base de V Et on va supposer aussi qu'on connaît une base du complément orthogonal de V On va dire qu'une base du complément orthogonal de V Est formée des vecteurs W1, W2 jusqu'à Wn-k Parce que la dimension du complément orthogonal de V C'est n-k Ça, c'est une base du complément orthogonal de V Et alors la question qu'on va se poser C'est est-ce que si on combine ces deux bases Une base de V et une base du complément orthogonal de V Est-ce qu'on peut obtenir une base de Rn ? C'est la question qu'on va se poser Et alors pour répondre à cette question On va prendre une équation On va prendre un vecteur C1 V1 Plus C2 V2 Plus etc. jusqu'à Ck Vk Plus Maintenant on va prendre Où les C1 jusqu'à Ck C'est des constantes réelles On va prendre plus D1 W1 Plus D2 W2 Plus etc. jusqu'à Dn-k Dn-k N-k Où les D1 jusqu'à Dn-k Sont des constantes réelles Et maintenant on va essayer de répondre A la question Si je dis que ce vecteur là Est égal au vecteur nul Quelles sont les solutions De cette égalité De cette équation Alors on sait qu'il y a une Une solution Qui est évidente pour cette équation C'est de dire que On a tous les C1 jusqu'à Ck qui sont égaux à 0 Et tous les D1 jusqu'à Dn-k Qui sont égaux à 0 Si tous ces réelles sont égaux à 0 Forcément j'ai 0 La question c'est Est-ce qu'il y a d'autres solutions A cette équation Et pourquoi ça nous intéresse Parce que S'il n'y a pas d'autres solutions Ça veut dire que Tous ces vecteurs V1 jusqu'à Vk Et W1 jusqu'à Wn-k Seront linéairement indépendants Alors pour répondre à cette question Est-ce qu'il y a d'autres solutions Que tous les constantes égales à 0 Comme solution de cette équation Ce qu'on va faire C'est qu'on va passer Tous ces éléments là Qui sont en vert ici De l'autre côté Donc on va écrire Que C1 V1 Plus C2 V2 Plus Ck Vk Est égale à 0 Moins tout ce qui est là Donc moins D1 W1 Plus D2 W2 Plus etc Jusqu'à Jusqu'à D N-k W N-k Donc maintenant J'ai que C1 V1 Plus C2 V2 Plus etc Jusqu'à Ck Vk Est égale à 0 Moins ça Donc en fait On peut On peut enlever le 0 Ici Ça on peut le barrer Ça n'a pas d'importance Donc j'ai C1 V1 Plus C2 V2 Plus etc Jusqu'à Ck Vk Est égale à Moins D1 W1 Plus D2 W2 Plus D N-k W N-k Et maintenant Ce que je vais faire C'est que je vais poser Je vais dire que Ça c'est égal à un vecteur x Je vais dire x Qui est égal à C1 V1 Plus C2 V2 Plus Ck Vk Et du coup X c'est une combinaison linéaire De mes vecteurs Qui forment une base de V Donc x Il appartient à V Vu que c'est une combinaison linéaire Des vecteurs de la base Mais j'ai aussi que Ici Donc ça Tout ça c'est égal à x J'ai x Qui est égal à tout ça Et qui est égal aussi à tout ça Donc x C'est aussi Une combinaison linéaire Des vecteurs de la base Du complément orthogonal De V Vu que c'est Moins D1 Fois W1 Moins D2 Fois W2 Moins etc Jusqu'à Moins Dn-k W N-k Donc x Appartient aussi Au complément orthogonal De V Donc maintenant J'ai un vecteur Qui est mon vecteur x Qui appartient à V Et qui appartient aussi Au complément orthogonal de V Mais si on regarde Ce qu'on avait dit au début Si on revient à ce qu'on avait là Quand on a supposé Qu'on avait un vecteur x Qui appartenait à V Et au complément orthogonal de V On en avait déduit Que x était forcément égal Au vecteur nul Donc D'après ce que j'ai dit J'ai que tout ça C'est égal Au vecteur nul Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que Du coup Ici j'ai mon vecteur x Qui est égal Au vecteur nul Mais ici Ça veut dire maintenant Que j'ai C1V1 Plus C2V2 Plus etc Jusqu'à CkVk Qui est égal à 0 Et ça maintenant On sait que les Vi Forment une base de V Donc ça veut dire Que sont linéairement indépendants Et ça veut dire Que la seule solution A cette équation C'est que tous les Ci Soient égaux à 0 Donc Là je sais Que C1 C'est égal A C2 C'est égal Etc C'est égal A Ck Et c'est égal A 0 Tous les Ci Sont égaux à 0 Et en fait Ici je vais avoir La même chose Parce que du coup J'ai que D1 J'ai moins D1 W1 Plus D2 W2 Plus etc Jusqu'à Dn-k Wn-k Qui est égal Au vecteur nul Et ça Les WI Forment une base De complément Orthogonal de V Donc ça veut dire Que c'est des vecteurs Tous les WI Sont linéairement indépendants Et ça veut dire Que la seule solution A cette équation C'est que tous les Di Soient égaux à 0 Et donc je sais Que D1 Il est égal A D2 Il est égal A D3 Dk D5 Il est égal A Dn-k Et il est égal A 0 Donc si je reviens A l'équation Initiale Je me posais la question Des solutions De cette équation Et maintenant J'ai vu J'ai démontré Que la seule solution De cette équation C'était que j'ai C1 Égale à 0 C2 Égale à 0 Ck Égale à 0 D1 Égale à 0 D2 Égale à 0 Jusqu'à Dn-k Égale à 0 Donc j'ai une seule solution A cette équation Qui est que Toutes mes Constantes réelles Soient égales A 0 Et ça Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Que l'ensemble Formé par mes vecteurs Donc ça implique Que l'ensemble Formé par mes vecteurs V1 V2 Etc Jusqu'à Vk Et W1 W2 Jusqu'à Wn-k Ça Ça forme une famille C'est une famille Linairement Indépendante Tous les vecteurs De cette famille Sont linéairement Indépendants Très bien Donc ça c'est intéressant Surtout que On se souvient Il y a Dans une ancienne vidéo On avait dit que Si on avait un sous-espace Supposons qu'on a un sous-espace Qui est de dimension n Si on a un sous-espace De dimension n Et si on a Si on a N Vecteurs Qui sont Linairement indépendants Et qui sont membres Du sous-espace Qui sont membres Du sous-espace Donc on a un sous-espace De dimension n Et on a n vecteurs Qui sont linéairement indépendants Et qui sont membres De ce sous-espace Ça veut dire Que l'ensemble Formé par les n vecteurs L'ensemble des n vecteurs Et C'est une base Du sous-espace Ça c'est une base Du sous-espace C'est une base Du sous-espace Mais ce qu'on sait aussi C'est que Rn C'est un sous-espace De dimension n Rn Il est de dimension n On peut écrire On peut écrire Que la dimension De Rn C'est égale à n Et maintenant Dans cette famille On a n vecteurs Qui sont linéairement indépendants Donc cette famille ici Forme bien une base De Rn Ça c'est une base De Rn Alors ça c'est très intéressant Pourquoi ? Parce que ça veut dire Que si on prend Un vecteur A On prend un vecteur A Quelconque Qui appartient à Rn Vu que cette famille Forme une base De Rn On sait que le vecteur A Il peut s'écrire Comme une combinaison linéaire Des vecteurs de la base Donc il peut s'écrire Comme Un C1 V1 Plus C2 V2 Plus Etc Jusqu'à CK VK Plus D1 W1 Plus D2 W2 Plus Etc Jusqu'à D N K W N K Vu que Cette famille ici C'est une base De Rn Le vecteur A Peut se décomposer Selon les vecteurs De la base De Rn Et du coup Il peut s'écrire Sous cette formule Maintenant ici Qu'est-ce qu'on remarque Ici en fait On a un vecteur Qui s'écrit Comme une combinaison linéaire Des vecteurs de V Donc ça On peut l'écrire Comme un vecteur Qu'on va appeler V Qui appartient A V A mon sous-espace V Et Ici Qu'est-ce qu'on a ? On a Une combinaison linéaire Des vecteurs Du complément orthogonal De V Donc ça On va l'écrire Comme un vecteur Double V Qui appartient Au complément Orthogonal De V Donc ça veut dire Qu'un vecteur Quelconque De Rn Peut s'écrire Comme Une somme D'un vecteur Qui appartient A mon sous-espace V Plus Un autre vecteur Qui appartient Au complément Orthogonal De V Alors la question Qu'on peut se poser Maintenant c'est Est-ce que cette décomposition En deux vecteurs Un qui appartient A V Et un qui appartient Au complément Orthogonal De V Est-ce que C'est une décomposition Qui est unique ? Est-ce que ça C'est unique ? Ou est-ce qu'on peut Prendre différents vecteurs Qui vérifient la même chose ? Alors pour Démontrer ça On va Supposer Que cette décomposition N'est pas unique Donc supposons Que ce n'est pas unique Ce n'est pas Unique Si ce n'est pas unique Ça veut dire que Mon vecteur A On peut l'écrire D'abord comme La somme D'un vecteur V1 Plus un vecteur W1 Donc avec V1 qui appartient A V Et avec W1 qui appartient Au complément Orthogonal De V Mais on peut Aussi l'écrire Comme C'est aussi égal A un vecteur V2 Qui appartient A V Plus un vecteur W2 Qui appartient Au complément Orthogonal De V Et alors une fois Qu'on a ça Ce qu'on va faire C'est qu'on va Soustraire de chaque côté Par V2 Donc on va avoir V1 Moins V2 Et on va Soustraire aussi De chaque côté Par W1 Donc je vais avoir V1 Moins V2 Qui est égal A W2 Moins W1 Alors si j'appelle Ce vecteur ici Si je l'appelle Z Ici j'ai le vecteur Z Qui est égal A V1 Moins V2 Mais qui est aussi Égal A W2 Moins W1 Et ici en fait Ce qu'on a C'est Ici ce sont deux vecteurs Qui appartiennent A V Et comme V Est stable Par addition Le vecteur V1 Moins V2 Appartient aussi A V Donc ça veut dire Que Z Appartient à V Z Appartient A V Et on sait aussi Que le complément Orthogonal de V Est aussi un sous-espace Ça veut dire Qu'il est aussi Stable par addition Et ici comme on a Deux vecteurs Qui appartiennent Au complément Orthogonal de V La soustraction De ces deux vecteurs Appartient aussi Au complément Orthogonal de V Donc ça veut dire Aussi au complément Donc ça on commence A comprendre Maintenant Un vecteur Qui appartient à V Et à son complément Orthogonal Il est forcément Égal à 0 Donc j'ai que Z Est égal au vecteur Nul Et puisque Z Est égal au vecteur Nul Je sais que V1 Moins V2 Donc j'ai V1 Moins V2 Qui est égal Au vecteur Nul Donc ça veut dire Que V1 Est égal A V2 Et j'ai aussi Que W2 Moins V1 Est égal au vecteur Nul W2 Moins V1 Est égal Au vecteur Nul Donc ça veut dire Que W2 Est égal A W1 Donc j'ai que V1 Est égal A V2 J'ai que W2 Est égal A W1 Donc je sais que En fait Ces deux décompositions C'est la même Donc il y a bien Unicité De la décomposition D'un vecteur De Rn Selon un vecteur De V Et un vecteur Du complément Orthogonal de V Voilà J'espère que tout ça C'est clair pour toi Et je te dis à bientôt Pour la prochaine vidéo